... Salut, Elias. Salut, Christophe. Toi, Elias, tu viens du Léat. C'est le laboratoire d'électronique, antenne et télécommunication à Sofia, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire le sujet de ta thèse ? Le sujet de ma thèse, c'est l'exploration du calcul inspiré du cerveau avec des architectures neuromorphiques auto-organisatrices. Je vais essayer en trois minutes d'expliquer tout ça. C'est ça. Et ton directeur de thèse est Benoît Miramont ? C'est le professeur Benoît Miramont qui doit être quelque part dans la salle. D'accord. Ou pas. Ok, alors... Ou pas. Je crois qu'il n'est pas là. Mais ce soir, c'est retransmis en streaming, donc je pense qu'il a préféré regarder en... Regarder en direct. C'est ça, d'accord. Ok, je ressens mieux en direct. Tu te sens mieux. Parfait. Voilà, donc tu nous dis quand tu es prêt, si tu es prêt, on te donne le top chrono. C'est quand tu veux. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Et si je vous disais que vous aviez tous, là maintenant, l'ordinateur le plus puissant au monde ? Si, 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 c'est juste que vous l'oubliez souvent, car vous ne l'avez pas devant les yeux, mais derrière les yeux. C'est votre cerveau. Alors oui, le cerveau humain est un ordinateur biologique surpuissant, aussi fascinant qu'intriguant. Et ça tombe bien. Nous sommes nés au bon moment, car le XXIe siècle est considéré déjà comme le siècle du cerveau, qui est au cœur de mon travail de recherche. Alors non, je ne suis pas médecin, ni informaticien. Je suis électronicien. Et je travaille sur le calcul inspiré du cerveau, avec des architectures neuromorphiques auto-organisatrices. Alors oui, ça a l'air un peu compliqué dit comme ça, mais en fait, c'est encore plus compliqué que ça. L'avantage, c'est que l'on peut découper ce problème en tout petits morceaux des neurones artificiels. Et justement, toute cette histoire commença par le premier neurone artificiel conçu en 1943. Depuis, on a développé les réseaux de neurones artificiels qui sont aujourd'hui au cœur de l'intelligence artificielle, de Facebook, des smartphones ou encore des voitures autonomes. Le problème est que petit à petit, on s'est éloigné de l'inspiration première, le cerveau, pour partir sur d'autres modèles neuronaux qui atteignent aujourd'hui deux limites. D'une part, les réseaux de neurones artificiels actuels consomment beaucoup trop. À titre de comparaison, l'intelligence artificielle de Google, qui a récemment battu le champion du monde aux jeux de Go, consomme 10 000 fois plus d'énergie qu'un humain assis à la même table de jeu. Mon travail est alors de passer du défi informatique au défi électronique. C'est-à-dire de passer du simple logiciel à des architectures matérielles dédiées aux réseaux de neurones afin d'optimiser leur efficacité énergétique. D'autre part, les réseaux de neurones artificiels actuels sont basés sur des algorithmes d'apprentissage limités. C'est-à-dire qu'on arrête l'apprentissage dès que l'on considère que le réseau a suffisamment appris à reconnaître des lettres, par exemple. Et les performances de celui-ci n'évoluent plus, un peu comme si l'on gardait le même niveau de lecture après une année à l'école primaire. Pour m'enfranchir de cette limite, mon travail s'inspire alors des réseaux de neurones biologiques du cerveau et de leur faculté d'auto-organisation, aussi appelée neuroplasticité. Je travaille sur des neurones artificiels capables de modifier leurs connexions, voire de créer ou de défaire des connexions entre eux pour s'auto-organiser en fonction de leur environnement et donc apprendre au continu au fil du temps et de l'interaction avec le monde. L'objectif de ma thèse est donc de concevoir une nouvelle intelligence artificielle qui pourra nous accompagner dans notre quotidien sans avoir à traîner une centrale nucléaire derrière. Une pile solaire suffira. Une nouvelle intelligence artificielle qui, tout comme nous, apprendra au fil de son expérience pour mieux nous compléter et nous aider à traiter des maladies, à déceler des risques, à conduire moins dangereusement sur la route, peut-être à sauver des vies. Et là, ce n'est plus artificiel, c'est humain. Merci. Bravo, Elias.